Qu'est-ce qui est aussi long que deux girafes mises bout à bout et aussi lourds qu'un éléphant ? C'est le requin pèlerin, le second plus grand poisson vivant actuellement et le seul membre restant de sa famille. C'est un peu comme si dans la famille des félins, il ne restait que le tir ou le chat. Et vous savez quoi ? On en signale de plus en plus en Méditerranée. Mais n'ayez pas peur de lui, car ce requin qui se nourrit de planctons n'est pas agressif envers l'homme. Outre sa taille, ce qui impressionne le plus, c'est son énorme bouche qu'il garde ouverte en nageant. En une heure, il filtre l'équivalent d'une piscine olympique. Ah oui, quand même ! Celui que les Anglais nomment requin flâneur se déplace lentement. Et quand il fait chaud, il aime se prélasser à la surface de la mer, parfois sur le flanc ou même sur le dos. Pour un peu, il ronronnerait presque. Comme beaucoup de requins, il fut longtemps l'objet d'une pêche régulière, pour l'huile de son foie et sa chair. Mais ce n'était pas la meilleure huile ni la meilleure chair. Alors la chasse fut délaissée. Hélas, cela n'empêcha pas l'espèce d'être classée comme vulnérable, car sa gestation de trois ans et sa croissance lente ne lui ont pas permis de renouveler sa population. Sans compter que, percuté par des bateaux ou pris dans des filets, il en meurt encore. Au rayon des croyances, cet animal qui nage parfois en file indienne a probablement participé à la légende des serpents de mer. Quant à sa carcasse, aux formes étranges quand elle se décompose et qui remonte parfois dans les filets, elle alimente régulièrement le fantasme que des plésiosaures seraient encore en vie. Il y en a vraiment qui croiraient n'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada